Parfait. Donc, aujourd'hui, dans le troisième volet de notre série sur l'immobilier, nous allons voir les programmes d'appui pour l'achat d'une maison. Donc, acheter une maison dans cette économie? Oui, c'est possible. Donc, j'ai le plaisir de vous partager quelques programmes utiles à l'achat d'une maison. Mais notez bien, cette présentation est à titre d'information, donc vous êtes encouragé à consulter des experts dans ce domaine et de contacter les organismes mentionnés pour plus amples informations. Donc, ce soir, nous avons deux à trois programmes. Je dis trois parce qu'il y en a une qu'on avait déjà vue dans la dernière séance, mais je vais juste rappeler quelques points séances du programme. Donc, le premier, le modèle d'accès à la propriété de Habitat. Alors, Habitat, c'est Habitat for Humanity. Ils aident les familles qui travaillent, alors pour avoir un emploi, qui travaillent mais sont à faible revenu à réaliser leur rêve de posséder une maison. Les propriétés d'habitat ne dépassent pas plus de 32 % du revenu du ménage pour se loger, ce qui leur assure la stabilité et la possibilité de bâtir un avenir sûr pour eux-mêmes et leurs enfants. Ils encadrent, éduquent et soutiennent les familles pour devenir propriétaires d'une première maison. J'ai des demandes qui arrivent. Alors, ceci est possible avec une entente de partage d'équité. Alors, ce qui signifie que les familles et Habitat, GTA, alors c'est du Grand Toronto, la grande région de Toronto, partagent l'augmentation de la valeur ou l'appréciation de la maison. Alors, c'est un peu comme avoir un partenaire silencieux qui investit avec vous dans la propriété. Alors, pour avoir accès à ce programme, votre famille achète la maison à sa juste valeur marchande. Vous obtenez une première hypothèque auprès de l'un des caisses partenaires en fonction de vos revenus. Ensuite, Habitat de la grande région de Toronto, ou GTA comme c'est dit en anglais, offre ensuite un deuxième ou une deuxième hypothèque pour la différence entre la première hypothèque et la valeur du marché. Donc, disons que vous trouvez une maison à l'extérieur de Toronto qui se vend à 500 000 $ ou à 700 000 $ pour être plus franc. Et puis là, vous êtes approuvé pour une hypothèque à peut-être 500 000 $. Alors, Habitat va être votre investisseur silencieux et vous donner le prêt hypothécaire, le deuxième prêt hypothécaire pour 200 000 $, par exemple. OK? Alors, c'est spécifiquement pour des logements dans le Grand Toronto. Alors, deuxième hypothèque à la valeur marchande, ça va. Alors, la taille et la configuration de la famille sont prises en compte et les familles approuvées effectuent 500 heures de bénévolat dans le cadre de leur partenariat. Alors, il n'y a pas de dépôt ou de mise de fonds ou de down payment, mais vous devez faire du bénévolat, vous êtes ambassadeur pour la vie chez Habitat for Humanity pour parler du programme et des bienfaits et autres. Donc, première hypothèque d'un banquier ou créancier, deuxième hypothèque de Habitat for Humanity GTA comme investisseur silencieux. Alors, ensuite, Habitat for Humanity GTA aide à maintenir des paiements abordables, qui est un vraiment bon, un des avantages. Alors, initialement, votre hypothèque sera fixé à 32 % du revenu de votre ménage. Alors, idéalement, pour avoir une balance entre le coût de la vie, le coût du logement, c'est en dessous de 35 ou 33 % de votre revenu mensuel. Alors, c'est vraiment intéressant que Habitat vraiment veut s'assurer que votre prix hypothécaire reste fixe à 32 % du revenu du ménage. Alors, c'est tout le monde qui habite avec vous, qui travaille ou qui sont à l'âge adulte. Habitat vous accompagne tout au long de votre parcours d'accès à la propriété d'Habitat. Alors, dans des formations, des ateliers pour vraiment vous outiller avec la préparation et ensuite la prise de possession de votre maison et puis le maintien et autres. Alors, abordabilité à long terme. Alors, Habitat for Humanity GTA rachètera votre maison lorsque vous serez prêt à vendre et aidera une autre famille comme la vôtre. Alors, la maison reste dans la communauté. Les familles accumulent également des capitaux propres en obtenant une plus-value, donc une croissance de la valeur sur leur part, alors sur la première hypothèque. Alors, c'est un gain de 2 % composé annuellement sur la valeur totale de votre première hypothèque, peu importe ce que vous avez remboursé. Donc, vous aussi, allez bénéficier de l'appréciation du logement. Question à date? Je vais rentrer plus en détail sur le programme de Habitat. D'accord. Donc, Habitat construit des maisons et travaille en partenariat avec des développeurs pour rendre les unités Habitat disponibles dans les projets de développement de maisons en rangée et les immeubles en copropriété de grande et de moyenne hauteur dans la région du Grand Toronto. Alors, copropriété, moi, je dis condo. Alors, attention aux frais de condo aussi. À droite, on voit des exemples de projets en développement présentement. Alors, il y en a à Caledon, il y en a à Brampton, il y en a à Toronto. Alors, c'est vraiment dans la grande région de Toronto que ce projet existe en ce moment. Ils ont d'autres lieux internationaux aussi, mais je vous l'explique pour le Grand Toronto. Ça vous va. Et puis aussi, quand vous allez sur le site web, j'ai mis l'hyperlien sur cette page et puis sur le logo de Habitat for Humanity, je vous partagerai la présentation à la fin. Vous pourrez aller directement sur le site et puis quand vous allez voir les différents projets comme le 12620 Kennedy Road, quand vous cliquez dessus, vous allez voir la taille des maisons aussi. Alors, le nombre de chambres à coucher, deux à trois chambres à coucher, puis plus de détails par rapport à chaque propriété ou chaque projet qui sont présentement en développement. Alors, c'est assez intéressant. Alors, avantages, si sélectionné, c'est vraiment important de remplir le questionnaire d'admissibilité dès aujourd'hui, juste pour voir si vous êtes éligible, pour savoir si votre famille est admissible à une maison d'habitat. Alors, défi immédiat, Habitat, un des prérequis obligatoires, c'est d'avoir des dépendants en dessous de l'âge de 16 ans. Pour les personnes célibataires, même si on a des chiens et autres, non, c'est vraiment pour aider les familles. Alors, c'est 100 % correct d'être une famille homoparentale, transparentale et toute la diversité dans notre communauté LGBTQ, mais il faut vraiment avoir des dépendants qui sont nés. Alors, même si je suis enceinte aujourd'hui, je ne peux pas encore appliquer, il faut attendre que l'enfant soit né. Donc, il faut vraiment que je donne tous les détails de tout le monde qui va habiter dans le logement avant de posséder, ou même pour être admissible à être considéré pour le programme. Alors, c'est vraiment, vraiment important de bien suivre leurs prérequis. Donc, c'est pour les familles. Alors, désolé pour le monde célibataire, trouvez-vous du monde pour créer votre village. Allez-y. Ça peut être une famille recomposée, une famille choisie, c'est comme tu veux. Alors, aucune mise de fonds ou down payment, c'est un bel avantage. Alors, les familles, par contre, sont tenues de couvrir les frais de clôture. Alors, les frais de notaire, d'avocat, pour le transfert du nom de la propriété, le deed, comme on dit en anglais. Alors, tous ces éléments, malheureusement, il faut quand même épargner entre 1,8 à, on va dire, 5 % du coût total de la maison pour défrayer les frais de fermeture ou de clôture pour la maison, mais pas de mise de fonds nécessaire. Au lieu, vous faites 500 heures de bénévolat. Alors, soit pour aider à construire la maison ou pour faire du bénévolat dans un des centres Restore ou autres projets de Habitat for Humanity. Alors, vous redonnez à la communauté Habitat avec votre temps. Alors, ça, c'est une des conditions. Ensuite, les paiements hypothécaires sont gérables afin que votre famille dispose de suffisamment de fonds pour couvrir les autres dépenses et besoins de la vie. Alors, vous n'êtes pas étranglés par une hypothèque qui est énorme, qui est difficile à trouver dans la grande région de Toronto. Et finalement, il y a des formations et des ateliers pédagogiques conçus pour vous préparer à devenir propriétaire d'habitat. Alors, c'est vraiment un encadre. Vous êtes bien soutenus et encadrés pendant tout le processus si vous êtes retenus. Alors, certainement, il y a beaucoup de concurrence. Donc, il faut vraiment avoir tout en ordre et bien revoir les critères d'admissibilité ou d'éligibilité que je vous partage tout de suite. Questions, commentaires à date? Bonsoir tout le monde. Allô, allô. OK. Donc, critères d'admissibilité minimale pour le programme de logement de Habitat for Humanity. Alors, les candidats potentiels doivent être le ou la parent ou tuteur légal d'au moins un enfant de 16 ans ou moins au moment de la candidature. Donc, si vos enfants ont 17 ans, trop tard. Si vos enfants sont encore dans votre vente, trop tôt. Alors, il faut vraiment savoir quelle est la composition de votre famille. Ce n'est pas évident de planifier à long terme, mais c'est vraiment basé sur ce qui est tout de suite disponible. Excusez-moi, je vais juste éteindre mon téléphone. Parfait. Good. OK. Excusez-moi. Donc, deuxième point important, tous les membres du ménage emménageant dans la maison d'habitat doit être des citoyens canadiens ou des résidents permanents. Cela est très, 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 très important. Parfait. Ensuite, alors, même si vos enfants sont en processus de venir au Canada, il faudrait vraiment attendre que vous avez le statut, parce que si vous modifiez l'information, si elle n'est pas parfaite, votre candidature pourrait être suspendue ou refusée. D'accord. Alors, au moins un candidat ou co-candidat doit être employé à temps plein ou équivalent temps plein, c'est-à-dire plusieurs emplois à temps partiel. Alors, c'est correct si tu conduis ton Uber, tu travailles à l'épicerie comme caissier ou tu es coiffeur. Alors, tant que toutes tes heures de différents types d'emplois, officiels et enregistrés, bien sûr, s'accumulent à l'équivalent du temps plein. Alors, au moins une personne dans votre candidature. Alors, vous pouvez être une famille, je vais vous donner des exemples un peu plus tard, mais au moins une personne doit avoir un salaire, doit travailler au nombre d'heures équivalent à temps plein, même si c'est plusieurs différents emplois. Aussi, au moins un candidat ou une candidate ou co-candidat doit avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle au Canada. Donc, au moins avoir travaillé au Canada pour au moins trois ans. Ça, c'est un élément, un des prérequis importants. Le demandeur ou la demandeuse ou co-demandeur ou demandeuse doivent être des acheteurs d'une première maison vivant actuellement dans un logement locatif. Donc, vous ne pouvez pas vivre chez des amis, puis ensuite, boum, vous allez appliquer pour ce programme. Vous devez déjà être en train de louer et ça doit être la première maison que vous achetez au Canada. Vous avez d'autres propriétés. Au niveau international, je ne sais pas les détails. Je pense qu'ils vont essayer d'évaluer vos atouts, vos investissements. Mais au moins, au Canada, ça doit être votre première maison. Ça, c'est clair et précis. Ensuite, le demandeur ou la co-demandeur n'ont pas les moyens d'acheter une maison sur le marché conventionnel. Alors, si vous avez déjà un down payment de 50 000 $ ou 90 000 $, si vous avez déjà les moyens d'acheter une maison, ça ne fonctionne pas vraiment pour vous. C'est vraiment un programme fait pour les personnes qui ont vraiment un très grand défi d'accès à la propriété, surtout dans la grande région de Toronto. Ensuite, aucune faillite récente. Alors, si tu as déjà fait faillite, c'est correct, mais ça doit avoir été libéré il y a au moins trois ans pour être éligible pour ce programme et aucune proposition de consommateur récente. Alors, si vous avez eu des dettes, vous avez fait comme une entente et puis vous avez fait une demande de réduction de dette, cela aussi doit avoir été résolu pour au moins deux ans. D'accord? Alors, dans le passé, c'est correct, mais au moins, montrez que vous avez une bonne gestion de vos finances ou une bonne gestion de vos dettes pour pouvoir avoir accès à ce programme. Alors, ceux-là, ce sont les prérequis minimaux. Alors, si vous pouvez démontrer d'autres besoins ou d'autres raisons pour lesquelles que vous êtes vulnérable, vous avez des défis à accéder à une propriété dans la grande région de Toronto, c'est bon de l'ajouter. Il y a des témoignages en anglais sur leur site web où s'ils parlent des demandeurs, des réfugiés qui sont là, qui ont des défis, des défis dans différents domaines. Mais c'est vraiment essentiel que quelqu'un dans le ménage travaille à temps plein. Ça, c'est un prérequis. Au DSP, ça ne peut pas être une source première de revenus. Tous les bénéfices, les prestations pour l'allocation familiale pour les enfants, tout ça, ça pourrait être calculé dans votre… Ça pourrait être considéré dans le calcul du revenu, mais il faut avoir une source de revenu primaire qui vient de l'emploi. Alors, quelqu'un doit travailler pour être éligible à ce programme. Alors, en bref, les familles doivent démontrer leur capacité à payer un prêt hypothécaire abordable et une saine gestion financière, notamment revenu d'emploi stable, gestion responsable de la dette, rapport de crédit passable ou meilleur sur le rapport de crédit équifax. Alors, ça, c'est important aussi. Alors, la principale source de revenu de la famille doit être un revenu d'emploi, comme je le disais plus tôt. Les sources de revenus supplémentaires, prestations fiscales pour enfants, assurance emploi, pension alimentaire pour les enfants, etc. peuvent ou non être inclus et seront examinées au cas par cas. Alors, le revenu brut du ménage de la famille doit être suffisamment pour couvrir le coût associé à la propriété pour le projet spécifique. Alors, comme il y a différents projets, les prix vont varier d'une région à l'autre. Alors, Caledon, Brampton, Toronto. Alors, votre revenu doit vraiment pouvoir s'aligner avec le coût associé au projet en question. Les candidats et candidates et co-candidats et candidates seront invités à soumettre plusieurs documents à l'appui de leur situation financière, y compris, mais sans illimiter, une preuve d'emploi actuelle, des relevés de dette, un rapport de crédit actuel et des relevés d'actifs, alors d'investissement. Encore une fois, je ne sais pas si ça inclut des investissements à Outre-mer, mais au moins au Canada, ça doit être votre première maison, mais vous pouvez avoir derrière un fonds de pension, des comptes bancaires et autres, mais ils veulent voir tous vos atouts, tous vos investissements avant de vous considérer pour le programme. Questions à date ou commentaires? Excellent, on continue. Alors, comment est-ce que le prêt hypothécaire de Habitat fonctionne? Donc, leur programme demande deux prêts hypothécaires. Alors, la première hypothèque est garantie auprès d'un prêteur externe conventionnel et est accordée au taux d'intérêt du marché. La famille réquérante demandera un prêt hypothécaire par l'intermédiaire de l'un ou l'une des partenaires prêteurs d'habitat, GTA, avec le soutien du personnel d'habitat. Alors, ce n'est pas vous toutes seules qui auront fait une demande de prêt. Habitat for Humanity a des partenariats avec certaines institutions financières pour soutenir votre demande. Maintenant, le deuxième hypothèque, considéré comme une hypothèque silencieuse, est fourni par Habitat GTA et couvrera la différence entre le prix d'achat de la maison et la première hypothèque. Aucun paiement n'est effectué sur cette hypothèque pendant le remboursement de la première hypothèque. Alors, vous avez une tranche à la fois. Alors, j'avais dit au début, si vous avez une hypothèque de 700 000 $, votre banquier, votre première hypothèque couvre 500 peut-être, et puis le Habitat va couvrir les 200 000 $, la différence. Alors, vous vous concentrez sur le remboursement de la première hypothèque, au taux d'intérêt du marché et autres, et puis plus tard, quand vous aurez fini de rembourser cette petite hypothèque, c'est là que vous allez commencer à rembourser votre partenaire silencieux. Alors, la deuxième hypothèque de Habitat pour l'humanité. Ça va? On me suit encore? D'accord. Alors, comment postuler? Donc, accéder à ce programme comprend quatre étapes si vous êtes éligible et retenu. Oh, je vois une question. Ok, parfait. Tout le monde est là. Oh, good. Bienvenue tout le monde. Ok. Je continue. Alors, première étape, on ne peut jamais savoir si on est éligible, si on n'applique ou postule pas. Donc, un, remplir le formulaire d'admissibilité. Vous voyez que sur l'écran, il est en bleu, donc c'est un hyperlief qui va directement au formulaire, ainsi que le bouton qui est en bas à droite qui dit postuler, j'ai connecté directement à leur formulaire d'application. N'oubliez pas, il faut faire attention à tous les critères d'admissibilité minimales pour avoir accès. Sinon, ça sera simplement refusé. Donc, on va vous poser des questions par rapport à la taille de votre famille, la ville ou le projet qui vous intéresse. Alors, tout ça, vous allez mettre vos revenus, toute l'information demandée. Ce n'est pas très long. Alors, c'est comme une première étape. C'est juste une vue préliminaire pour voir si vous pouvez même rentrer dans leur processus ou non. Malheureusement, j'avais essayé il y a un ou deux ans et puis ils m'ont refusé. Alors, ça ne passe pas tout le monde qui rentre. C'est très limité, c'est très particulier. Ensuite, alors, c'est oui. Les familles intéressées sont encouragées à remplir leur questionnaire d'admissibilité. Notez bien une honnêteté totale et requise. Toute désinformation ou malhonnêteté entraînera une disqualification automatique et vous ne serez pas autorisé à postuler à nouveau à leur programme pendant un an. Alors, vous êtes pénalisé pour un an s'il y a une différente entre ce que vous avez mis sur le formulaire d'admissibilité et puis ce que vous continuez à remplir pour l'étape 3, par exemple. On va discuter sous peu. Étape 2. Regardez la séance d'information en ligne. Elle est seulement disponible lorsque vous êtes, quand vous avez franchi, bien, après que vous avez été accepté après la première étape. Alors, ce n'est pas disponible en ligne. Il faut vraiment qu'eux, ils vous l'envoient. Alors, uniquement partager si admissible. Alors, une fois que c'est admissible, on dit, OK, merci pour votre demande. S'il vous plaît, regardez cette vidéo pour mieux comprendre tous les détails de leur programme. Aujourd'hui, c'est seulement un survol. Étape 3. Remplissez et soumettez le formulaire de demande en ligne. Alors, c'est là ce qu'ils vont vous demander, votre historique de crédit, votre preuve de revenu, votre preuve des membres de votre famille ou les co-membres de votre famille. Alors, tous les détails, ça va être beaucoup plus détaillé lorsque vous remplissez l'étape 3, la demande en ligne. Ensuite, étape 4. Attendre la réponse. Oh là là, pour tous les nouveaux et nouvelles arrivantes, on a l'habitude d'attendre. Mais si tout va bien, la période d'attente devrait prendre entre 1 à 3 mois. Alors, l'examen de dossier peut prendre 1 à 3 mois. Alors, pendant ce temps-là, ils vont voir la taille de votre famille, la disponibilité de leur logement, pour voir si ça correspond à vos besoins et si ça correspond à votre budget aussi. Alors, il y a plusieurs éléments à examiner, qui sont très, très, très minutieux ou diligents. Je vais continuer et sauter la question fréquente. Maintenant, je les ai après. OK. Alors, question commune qu'on pourrait avoir par rapport au programme de Habitat for Humanity, ou Habitat GTA, devrais-je dire. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une famille n'est pas retenue ou sélectionnée. Alors, ils vont vous dire, votre demande ne répond pas à leurs exigences. Ça se peut que vous avez manqué un des critères minimaux ou obligatoires pour l'application. Ça se peut aussi qu'il est possible que la région pour laquelle vous avez postulé n'ait pas de projet en cours disponible ou qui ne correspond pas aux informations de votre famille. Alors, si vous cherchez quelque chose pour une famille de cinq, ça se peut qu'ils ont juste des condos à deux chambres à coucher, par exemple. Alors, ça se peut que, malheureusement, ils n'ont pas de place disponible pour vous en ce moment. Il est possible que votre ratio d'endettement soit trop élevé ou que vos revenus soient supérieurs ou inférieurs aux tranches définies pour chaque projet. Alors, c'est correct d'avoir des dettes. On peut avoir des dettes de crédit et autres, tant que ça gérable. Mais ils vont voir quand vous allez soumettre votre application, donc pour l'étape E3, si vos dettes sont un peu trop hauts ou si votre revenu est supérieur à ce qui est requis pour le projet en question. Il est aussi possible que la taille de votre famille soit plus petite ou plus grande que la taille de l'unité disponible. C'est un peu une loterie. Au bon moment, on ne sait pas quand appliquer exactement, mais ils vont faire ce qu'ils peuvent, bien sûr, parce qu'ils vont voir que beaucoup de personnes ont de la difficulté à être propriétaire dans la grande région de Toronto. Mais leurs projets varient selon les développeurs qui collaborent avec eux et le nombre de maisons qu'ils ont, le terrain qu'ils ont pour construire les maisons d'habitat. Vous ne répondez pas à l'un des critères d'éligibilité de base. Ça, c'est un élément, une raison pour laquelle vous pourriez être retourné ou refusé. Aussi, la période avant l'occupation peut varier de 3 à 24 mois. Alors, c'est bien beau. Oh, j'ai été, j'ai passé la première étape, étape 1. Parfait, je suis éligible. Je remplis le formulaire. Super. OK, je vais accepter. Je déménage demain? Non. Tu dois attendre en 3 mois, parfois 2 ans. OK, alors on ne déménage pas tout de suite. Rien n'est rapide. Ça prend du temps. Et puis aussi, n'oublie pas, il faut compléter ces 500 heures de bénévolat aussi. Il y a beaucoup de familles qui ont vraiment aidé avec la construction de la maison. Puis ça, ça aide aussi à valoriser ta nouvelle propriété. Mais le temps d'attente pourrait prendre du temps. Donc, vous allez rester en location assez longtemps. Mais c'est bon de postuler puis de voir si dans les prochaines deux années, vous seriez accepté. Ça vous donne quelque chose à rêver ou quelque chose pour vous garder concentré. Un bel objectif pour le futur, tant que vous appliquez dès aujourd'hui. Alors, pour les revenus. Alors, ils n'ont pas partagé c'est quoi les marges pour les revenus qui sont acceptés ou demandés pour pouvoir appliquer à ce programme. Mais ils nous donnent un exemple pour pouvoir calculer le revenu d'un ménage. Alors, vous venez noter que c'est juste un exemple. Ce n'est pas un cas réel. Donc, on a Pierre qui gagne 30 000 $ par an grâce à son travail comme caissier à Walmart. Sa femme, Catherine, gagne 20 000 $ comme coiffeuse à temps partiel. Le frère de Pierre, Jean, vit également avec eux et prévoit de le faire à long terme. Il postule en tant que co-candidat. Il gagne 15 000 $ en salaire grâce à son emploi permanent à temps partiel. Pierre et Catherine ont deux jeunes enfants. Ils reçoivent 10 000 $ en prestations canadiennes pour enfants par année. Cela porte le revenu total de leur ménage à 75 000 $. Alors, ça te donne une idée de, oui, c'est ta famille immédiate. Ton frère, ta tante, ton oncle pourraient être des co-candidats ou des co-candidats. Il ne devrait être pas co-cropriétaires. Juste co-candidats, alors ils ont le droit de vivre avec vous. Parce que lors de votre demande, il faut vraiment énumérer tout le monde qui va habiter dans le logement avec vous. Alors, si vous formez une famille choisie, alors votre partenaire, les enfants de votre partenaire ou la mère de votre partenaire aussi, il faut vraiment qu'on énumère tout le monde et puis les revenus de tous les adultes pour voir si vous êtes dans la tranche nécessaire ou les marges nécessaires pour un projet spécifique. Avez-vous des questions par rapport au programme de Habitat GTA? Ok, je vous écoute. Excellent. Donc, encore une fois, ce programme vraiment bénéficie les familles, les personnes qui anticipent avoir des familles par différents moyens. On a plusieurs options ici au Canada. Alors, Habitat, c'est une option intéressante. Le taux d'appréciation du logement à 2%. Quand on voit que la valeur des maisons à Toronto parfois augmente de 11% par année, c'est comme, oh, moi, j'ai 2% par année, mais vous avez plus que moi, 9. Bref, alors ça, c'est pas idéal, mais n'oubliez pas qu'ils vous donnent un prêt hypothécaire pour couvrir la différence des prix qui sont exorbitants dans le Grand Toronto. Alors, encore, c'est un investisseur qui veut reprendre son argent. Donc, c'est mieux que rien. Il faut évaluer si c'est vraiment un bon programme qui répond à vos besoins ou non. C'est pas pour tout le monde. D'accord. Alors, sentez-vous libre de m'interrompre si vous avez des questions ou des commentaires. Je vais passer au prochain programme. Alors, le programme de transition vers l'accession à la propriété de Black North Initiative. Alors, Black North, en partenariat avec Habitat for Humanity GTA et outillé par le Dream Legacy Foundation, est conçu comme une approche à la fois symbolique et pratique pour mobiliser tous les niveaux de la société afin de travailler ensemble pour éliminer le racisme systémique. Le programme Black North Initiative, Home Ownership Bridge, est une solution de logement abordable qui répond à un problème d'inclusion économique et raciale. Ce programme rend les maisons abordables en n'exigeant aucun versement initial et un modèle à deux hypothèques. Alors, c'est le même modèle que Habitat, comme c'est un de leurs partenaires. Alors, la première hypothèque est fournie par un prêteur conventionnel, comme une banque ou une coopérative de crédit, et est offerte au taux d'intérêt du marché, comme Habitat, on l'a vu avant. La deuxième hypothèque, encore une hypothèque silencieuse ou un partenaire silencieux, est fournie par le programme Black North Initiative Home Ownership Bridge Programme et ses partenaires et correspond à la différence entre le prix d'achat de la maison et la première hypothèque. Les familles commenceront à payer cette deuxième hypothèque après le remboursement intégral de la première hypothèque. Alors, tu n'as pas de stress jusqu'à ce que la première hypothèque est remboursée. Black North Initiative est l'administrateur principal du programme de transition vers l'accès à la propriété et est responsable de la gestion globale du programme. Dream Legacy Foundation est responsable de la sensibilisation de la communauté, de la réception des candidatures et s'engage auprès des familles participantes au programme. Habitat for Humanity GTA est chargée d'aider à acquérir les maisons pour le programme. Alors, ils utilisent le réseau de développeurs pour aussi fournir des maisons pour Black North Initiative. Alors, la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir ce projet pour Black North, de Black North Initiative? Pourquoi pas juste le faire à travers Habitat? Alors, l'accès à la propriété a permis à des générations de Canadiens d'accumuler des capitaux propres pour démarrer des entreprises, soutenir l'éducation postsecondaire des enfants, assurer la retraite et transférer la richesse aux enfants. Cependant, la communauté noire a été laissée de côté. À Toronto, le logement est fortement racialisé. 75 % des résidents qui s'identifient comme Blancs ont un revenu supérieur à la moyenne et sont propriétaires, tandis que 69 % des résidents qui s'identifient comme racialisés ont un revenu inférieur et louent leur maison. Alors, en 1990, le prix d'une maison familiale était de 4 à 4,5 fois le revenu moyen. Alors, il y a plus de 30 ans de cela. Aujourd'hui, une maison familiale représente 15 à 16 fois le revenu moyen. Alors, ce n'est pas très accessible. Alors, exigence minimale pour le projet de Black North Initiative. Vous ou tout membre de votre foyer vous identifiez comme noir. Alors, c'est vraiment pour la communauté noire, spécifiquement noire. Ils n'ont même pas dit racialisé, c'est pour les noirs. Tant que tu t'identifies comme noir, tu peux être comme un mix ou ça ne dérange pas, mais tant que tu t'identifies comme étant noir, ce programme est pour toi. Avoir travaillé au Canada pendant plus de 3 ans versus Habitat, il disait au moins 3 ans. Alors, il y a une petite nuance là. Revenu familial brut entre 65 000 et 90 000 $. Et puis ensuite, le reste est le même critère que Habitat for Humanity. Alors, être résident permanent aux citoyens canadiens, avoir au moins un enfant de 16 ans au moins, et puis toutes les autres exigences. Alors, le niveau de dette, avoir fait banque route et autres, c'est tout ce qu'on a vu avant. D'accord? Mais il faut être racialisé ou racisé pour avoir accès à ce programme. Alors, très, très, très intéressant. Oh, je vais juste retourner à Habitat. Oh, pour le Black North, il y avait un élément que je voulais vous partager. Ici, oui, ils ont l'objectif de loger 200 familles d'ici 2027 dans la grande région de Toronto. Mais ils espèrent aussi que ce projet devienne un projet au niveau national, parce que dans plusieurs autres régions du Canada, l'accès à l'immobilier est très difficile pour les communautés racisées. Donc, ce programme n'est pas encore fini. Il reste encore quelques années, 4 ans, ou le temps que le financement disparaisse. Alors, allez-y, postulez. Et puis, rien ne vous empêche de postuler pour les deux programmes, Habitat for Humanity et Black North, si vous êtes une personne racisée. Alors, Habitat for Humanity, c'est pour toutes les familles à faible revenu, avec au moins une personne qui travaille. Black North Initiative, c'est pour toutes les familles avec un membre qui travaille, mais qui s'identifie comme étant noire. Questions ou commentaires sur le programme de transition vers l'accession à la propriété de Black North Initiative? Non, ça va? Excellent. Avez-vous déjà entendu parler de ces deux initiatives, Habitat for Humanity et puis Black North Initiative? Ou est-ce que c'est nouveau pour tout le monde? C'est nouveau pour toi. C'est nouveau pour toi? OK. C'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour... Malika, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Franchement, c'est nouveau pour moi, mais... Je n'arrive pas à bien cerner le concept de Black Habitat et l'autre deuxième, Habitat for Humanity. Je n'arrive pas à bien cerner le concept de Black Habitat for Humanity. Quel est le rapport dans notre premier achat, en fait? OK. Parfait. Alors, merci pour la question. Puis, merci d'être là ce soir. Donc, Habitat for Humanity et puis Black North Initiative, ce sont des programmes ou des organismes à but non lucratif qui collaborent avec des développeurs immobiliers pour réserver des logements pour les familles qui travaillent à faible revenu. Alors, malgré qu'une maison dans le Grand Toronto ou un condo ou une maison en rangée peut se vendre à 700 000 $ ou parfois un million de dollars, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai un revenu par miracle, disons, de 50 000 $, moi, je serais seulement approuvée pour une hypothèque de comme 200 ou 250 000 $. Alors, cela n'est pas suffisant pour avoir accès à un condo de deux chambres à coucher à 700 000 $. Alors, Habitat for Humanity ou Black North Initiative, ils vont payer la différence. Alors, moi, mon premier hypothèque était 250 000 $. Eux, ils vont payer presque 500 000 $ de différence pour moi comme investisseur. Alors, c'est leur investissement. Alors, c'est comme si on achetait la propriété ensemble. Alors, achat... Oui. Et, OK, supposons qu'au bout de cinq ans, on est fini de payer avec eux et tout. Si je revends la propriété, ça revient à dire qu'on va se partager l'argent avec les deux institutions ou ça se passe comment? OK. Alors, disons que tu as la maison pour cinq ans, tu décides de déménager, tu vends la maison. Alors, à chaque année, tu as accès à 2 % de la valeur ajoutée de la maison. Alors, disons que tu restais pour dix ans, ça va être plus facile, tu auras 20 %. Alors, cinq ans, ça serait 10 %. Alors, quand tu vas vendre la maison, tu auras accès au 10 % de la valeur ajoutée de la maison. Alors, tu l'as acheté à 700 000, on va faire semblant que vous la revendez à 800 000. Donc, tu auras accès à 80 000 $ ou le 10 % de ce que tu as remboursé de ta première hypothèque. Alors, la façon dont les profits sont séparés, ce n'est pas 50-50. Juste pour être clair, là, tu as juste droit à 2 % sur la valeur ajoutée. Alors, c'est vraiment Habitat for Humanity qui va prendre la plus grande part des profits puisqu'ils ont investi sur une des hypothèques. Alors, si tu réussis à rembourser ton 250 000 $, c'est fantastique. Sur la portion qui te reste, ils vont déduire la portion qui te reste, bien sûr, mais s'il y a quand même un profit, tu auras juste accès à 2 % par année que tu as vécu dans la maison. Alors, 2 % x 5 égale 10 %. Mais tu récupères quand même la mise que tu as émise. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas de mise. C'est juste qu'à chaque mois que tu paies ton hypothèque, ça contribue à réduire ton premier prêt hypothécaire. Alors, il n'y a pas de mise de fonds. Tu ne paies pas de down payment. Alors, juste à chaque mois, tu vas payer 32 % de ton revenu. Mais si tu décides de payer plus que ça, il faudrait voir leurs termes aussi pour voir si tu peux payer plus que 32 %. Donc, si tu rembourses toute ta première hypothèque dans 5 ans, ça veut dire que soit tu avais des épargnes ou soit tu as reçu de l'argent ou tu as eu une augmentation salariale d'une manière ou d'une autre. Alors, tout ça, tu le négocies avec eux avant de signer le contrat. Mais d'habitude, un prêt hypothécaire se fait sur 25 à 30 ans. Alors, le fait que tu aurais remboursé ton premier hypothèque en 5 ans, t'apprends à gagner la loterie. Alors, ce n'est pas très commun. Mais encore une fois, si tu avais acheté pour 700 000 $ et puis vous la revendez pour 800 000, tu auras le droit pour la différence de tes deux hypothèques de passe, tu auras le 2 % sur 5 ans que tu as fait du 100 000 $ de différence. En plus de ta mise de départ? En plus de la mise que tu mettais mensuellement ou bien non? Alors, tu... En plus que... Alors, comme tu rembourses ton hypothèque, comme tu rembourses la banque, oui. Alors, techniquement, oui. C'est ça. Donc, ça veut dire... Alors, tout l'hypothèque que tu auras déjà remboursé, oui. Comme ça. Parce que quand la nouvelle personne va acheter la maison, ils vont annuler ta dette d'une manière. Alors, oui. Tu reprendrais ce que tu as payé comme loyer pendant ces cinq années. OK. Donc, je reprends... La banque à profit. Si tu le vends à perdre, c'est toute une autre chose. D'accord. OK. Je comprends. Donc, si je... Mais tu as raison, c'est une excellente question. Puis, lorsque... Si tu es approuvé à leur niveau préliminaire, la première étape, il va vraiment mieux t'expliquer que moi tous les détails de si tu... Au niveau de où est-ce que tu es rendu pour le remboursement de la dette, combien tu vas recevoir si tu revends et puis le marché est positif ou le marché a augmenté ou ajouté de la valeur ou de l'équité à ta propriété. Ils vont te l'expliquer beaucoup plus clairement. Mais oui. Le fait que tu rembourses à chaque mois un petit peu, même si c'est 32 % de ton salaire, oui, cela t'aide à augmenter ta richesse d'une manière parce que toi aussi, tu auras une équité dans la maison de 2 % par année. OK. Donc, 2 % par année. Malheureusement, c'est limité à 2 %. Pour Black North et pour Habitat, c'est limité à 2 %. Mais la réalité, on a vu dans les derniers peut-être 10 ans que d'habitude, le marché augmente de 11 % de valeur par année. Donc, c'est mieux que rien parce que si tu loues, tu as zéro. Zéro investissement. Tu reçois rien. Alors, c'est un 2 % garanti. Quand on parle des centaines de milliers de dollars, c'est intéressant. De toutes les façons, c'est du gagnant-gagnant, mais dans un cas où si c'était renégociable, au moins ça, c'est un pour cent, ce serait bien. 2 %, c'est vraiment insignifiant. C'est ça. C'est insignifiant, mais mieux que juste louer et avoir zéro pour cent. Puis, n'oublie pas, ils ont payé, disons, avec mon salaire de 50 000 $. Moi, mon hypothèque, le premier hypothèque que j'ai pris, c'est juste 250 000 $. Eux, ils ont mis 450 000 $. Comme ils ont complété la différence de mon hypothèque. Sans eux, je n'aurais même pas accès à la propriété. Alors, ils ont mis plus d'argent que moi dans l'hypothèque secondaire. Alors, eux, ils veulent s'assurer qu'ils peuvent rembourser cette hypothèque-là aussi. Oui, mais si avec le temps, au fil des années, est-ce que serait-il possible de rembourser les 450 000 $ de base ou bien il vous reste toujours copropriétaire jusqu'à la fin? Ça, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Donc, disons que tu restes à la maison pour 40 ans et puis tu rembourses les deux dettes ou on va dire 25 ans ou 30 ans. Oui. Donc, ton hypothèque, non. Ton premier hypothèque va être sur 25 ans puis ensuite, tu auras le deuxième hypothèque. On va faire semblant que 50 ans d'hypothèque. Mais oui, ce sera dans les conditions du prêt. Alors, une fois que tu es dans leur bain de candidats éligibles, ils pourront te donner ces détails-là avec leur séance d'orientation qui explique vraiment toute la structure financière du prêt et de quoi a l'air vraiment votre partenariat en détail. Donc, si tu réussis à rembourser toutes les deux hypothèques, est-ce que là, de toute façon, tu es contractuellement obligé à revendre la maison à Habitat for Humanity? Alors, ça, c'est une chose. Il ne faut pas le vendre à un ami. Il n'y a pas de vente privée, c'est comme contractuellement. Dès que tu veux vendre la maison, ils doivent être l'acheteurs. Oh, donc, eux qui sont l'acheteurs encore. En fonction de la valeur qui marchent. Parce qu'eux, ils veulent le recycler pour une autre famille. Alors, eux, ils gardent leur propriété dans leur base. Alors, dès que tu veux déménager, c'est eux qui vont racheter la propriété de toi. Ok, donc, je comprends. Ok, je comprends, mais franchement, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de questions qui sont en suspens. Ok, très bien. Parce qu'est-ce qu'on peut aussi joindre, parce qu'actuellement, il y a un programme qui a été mis sur pied par le gouvernement qui est d'une mise de 40 000 dollars qui permet aussi d'être propriétaire. est-ce que ce programme peut être joint à l'autre programme de Black et de deux autres programmes? Une combinaison. Alors, est-ce que tu parles de celui-ci, l'incitatif à l'achat d'une première propriété? Oui. Parce que le gouvernement canadien, alors juste pour vous expliquer à tout le monde, alors on a vu, on a survolé cet incitatif dans le deuxième volet de la série. Donc, je voulais juste le reprendre pour le réexpliquer parce que moi aussi, j'avais des questions. Alors, incitatif à l'achat d'une première propriété, c'est une initiative du gouvernement qui permet à des gens de partout au Canada d'acquérir leur première maison. Alors encore, première maison. La deuxième, première maison. Le programme offre un montant de 5 ou 10 % du prix d'achat de l'habitation pour la mise de fonds. Donc, ça, ils aident pour le down payment. Alors, ce n'est pas une hypothèque, c'est pour la mise de fonds. Alors, le down payment. Alors, c'est là encore où le gouvernement canadien devient ton partenaire silencieux sur l'achat de ta maison. Alors, si tu cherches une maison, on va faire semblant que c'est 100 000 $ qui n'existent presque pas au Canada. Alors, tu veux mettre 5 à 10 %. C'est là où le gouvernement t'aiderait avec 10 000 $ qui est nécessaire pour 100 000 $, par exemple, ou 5 000 $ pour la mise de fonds si une maison magique était à 100 000 $, bien sûr. Alors, c'est là encore un peu comme Habitat et comme Black North Initiative où ce que le gouvernement est ton partenaire ou investisseur silencieux. Et puis, encore une fois, quand tu vas revendre ta maison dans le futur, eux aussi, ils vont avoir une petite part du gâteau. mais, ils ont précisé que leur gain annuel se limite à 8 % par année. Alors, eux, c'est limite. Alors, le gouvernement, quand tu décides de revendre la maison, eux, ça se limite à 8 % par année. Comme j'ai dit, dans le Grand Toronto, les prix des maisons augmentent d'environ 11 % par année. Donc, encore, ils mangent une grande partie, mais ça te laisse 3 % à toi, potentiellement. On va voir, mais je vais juste lire un peu plus les détails sur ce programme. Donc, 5 à 10 % du prix de l'achat de l'habitation pour la mise de fonds. Une mise de fonds plus élevée réduit vos coûts liés aux prêts d'hypothécaires, ce qui rend l'achat d'une propriété plus abordable. Alors, d'habitude, on veut faire une mise de fonds ou un down payment de 5 à 20 %. Sur 20 %, vous n'avez pas besoin d'assurance de logement, mais pas de logement, l'assurance au niveau de prêts hypothécaires n'est pas requis. Mais tout dépôt ou mise de fonds inférieure à 20 %, là, il y a des frais supplémentaires, donc il y a une assurance qui va accomplir la différence. Alors, au lieu d'avoir l'assurance, c'est le gouvernement qui peut vous l'offrir le 5 à 10 % pour la mise de fonds. Les acheteurs d'une première maison dans la région métropolitaine de recensement de Toronto, Vancouver ou Victoria ont maintenant droit à un revenu annuel admissible jusqu'à 150 000 $. Moi, je n'ai pas de revenu annuel à 150 000 $, mais comme cette ville-là, le logement est beaucoup, beaucoup plus cher, ils l'ont augmenté pour cette région-là uniquement, au lieu de, pour le reste du pays, 120 000 $ comme revenu annuel maximal. Et un montant d'emprunt total accru de 4,5 fois leur salaire, alors pour ceux qui sont à Victoria, Toronto et Vancouver, c'est 4,5 fois pour leur hypothèque, au lieu de 4 fois le revenu admissible. Alors, si vous habitez à l'extérieur de Toronto, pour avoir accès à ce programme, votre revenu doit être inférieur à 120 000 $ par année, alors votre prêt hypothécaire va être jusqu'à 4 fois votre revenu annuel. Alors, n'oubliez pas que selon les statistiques partagées par Black North à Toronto, en 1990, c'était lorsque le prix des maisons à Toronto était 4 à 4,5 fois le revenu. Donc, ce programme du gouvernement serait pertinent il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile quand une hypothèque est 15 à 16 fois ton revenu. Mais, encore une fois, si vous quittez la grande région de Toronto, alors changer de province, changer de ville, aller au nord de l'Ontario comme on a vu dans notre premier atelier de la série, il y a plein d'autres régions qui sont beaucoup plus abordables que Toronto, que Vancouver, que Victoria. Alors, il y a l'Est canadien, les Prairies, il y a Thunder Bay en Ontario, Sudbury, il y a plein d'autres régions où vous pourriez vraiment bénéficier de ce programme et le mettre en oeuvre parce que partout est aussi cher. Encore une fois, à Windsor, par exemple, les prix des maisons, trois chambres à coucher, au moins l'année dernière, c'était comme 350 en dessous de 500 000 $. Alors, il y a beaucoup de lieux en Ontario ou à l'extérieur même de l'Ontario où vous pouvez encore acheter une maison et bénéficier ou utiliser cet incitatif. Alors, le gouvernement du Canada limitera sa participation à l'appréciation d'une nouvelle habitation. Maintenant, les propriétaires ou occupants, vous devez aussi habiter dans la maison que vous achetez, ce n'est pas pour investissement et relouer, devrais-je dire, ils rembourseront jusqu'à un guet maximal de 8 % par année, alors non composé, sur le montant de l'incitatif à compter de la date de l'avance jusqu'au moment du remboursement. Alors, vous devez aussi rembourser cette avance de fonds. Alors, sur 5 à 10 %, vous avez du temps pour le rembourser au fur et à mesure. Alors, vous allez rembourser le gouvernement et puis, entre temps, si jamais vous vendez la maison avant cela, ils vont limiter leur gain. sur la valeur ajoutée de votre maison entre temps que vous la possédez à la vendée, ils vont se limiter à juste 8 % de la part des profits. Alors, oui, remboursez vite pour éviter de trop perdre. Mais, oui. Questions et commentaires. Alors, il y a Habitat for Humanity qui aide les familles à entrer dans des maisons dans la région du Grand Toronto. Black North Initiative aussi. Encore, les familles, mais il faut être racisé. Alors, il faut s'identifier comme étant noir. Et puis ensuite, l'incitatif d'achat d'une première propriété, parce que c'est pour tout le monde, tant que votre revenu est inférieur à 120 000 $ par année. Ça va? Questions? Commentaires? J'ai une question. Oui. Et si, par exemple, mon revenu à quoi au cours durant, par exemple, aujourd'hui, peut-être mon revenu est 50 000 $, après, peut-être je me mets en couple avec quelqu'un, je me marie, nos revenus ensemble vont au-delà des 120 000 $. Est-ce qu'on peut augmenter le paiement pour accélérer peut-être le processus? Alors, c'est au moment de l'application que ton revenu doit être inférieur à 120 000 $. Alors, au moment de l'application pour cet incitatif. Alors, après que tu as appliqué, tu as acheté la maison, vas-y fort, prends l'argent de tous tes amis, ton partenaire et autres. Oui, vous pouvez probablement accélérer le processus. Moi, je sais que pour le cas du programme de First Time Home Buyer's Plan, vous avez jusqu'à 15 ans pour rembourser l'argent emprunté du gouvernement. Je suis un peu suspecte de voir si c'est la même chose, mais celui-là est limité à 35 000 $ que vous empruntez de vos REER. Alors, vous pouvez le rembourser aussi rapidement que vous voulez tant que ça ne dépasse pas 15 ans. Alors, pour ce programme-ci, si ce n'est pas la même chose, je voudrais que je me renseigne davantage pour mieux répondre à votre question, mais c'est vraiment au moment de l'application que vous demandez cette contribution que votre revenu doit être inférieur, mais ensuite, vous pouvez le rembourser aussi rapidement que possible car c'est un prêt séparé de votre hypothèque. C'est un prêt à part de votre hypothèque. Lorsque ça vient à rembourser votre première hypothèque, votre première hypothèque, votre première hypothèque, c'est là parce qu'il y a des conditions au niveau du remboursement. Alors, certaines personnes, vous pouvez rembourser 20 % de plus lors de l'anniversaire annuel de votre hypothèque. Si vous remboursez plus que ça, il y a des pénalités parce que les banques n'aiment pas perdre leur intérêt. Alors, tout dépend de l'entente que vous avez avec votre prêteur lorsque vous avez votre première hypothèque. Alors, oui, vous pouvez souvent rembourser vos hypothèques plus rapidement. Vous pouvez même choisir dès le début d'avoir une hypothèque de 15 ans au lieu d'avoir une hypothèque de 25 ans, mais là, vos paiements mensuels sont plus hauts. Mais certains créanciers vous permettent de payer plus que le minimum ou vous permettent de faire un paiement annuel, juste un annuellement ou parfois plus. OK. Alors, il faut voir les termes de votre créancier ou de magasiner pour le créancier qui vous donne des termes favorables pour que vous ne pouvez pas payer, vous voulez éviter de payer des pénalités sur votre hypothèque à cause d'avoir remboursé plus. Mais c'est comme, ça devrait être une bonne chose de voir qu'on rembourse plus vite. Mais parfois, c'est aussi bon de garder une réserve parce que quand on est propriétaire, ce n'est plus le bailleur qui s'occupe des problèmes. Maintenant, c'est vous. Vous êtes le bailleur. Maintenant, c'est vous qui devrez prendre soin du plafond, si quelque chose est endommagé lors d'une tempête, une rupture de tuyaux, une fenêtre brisée, tout ça, donc c'est toujours essentiel d'avoir un fonds d'urgence quand on est propriétaire d'une maison. Certains disent même que les frais de condo, il y en a qui se plaint d'avoir une maison comme détachée seule et puis un condo à cause qu'il y a des frais de condo qui sont en perpétuité. Alors, certains disent que l'argent que tu devrais dépenser sur l'entretien de ta maison est équivalent aux frais de condo. D'autres disent que non, mais, ouais, les frais de condo, c'est une chose que parfois qui me fait un peu réticente à l'investissement dans les condos, mais c'est moins d'entretien. Parfois, les frais de condo incluent certaines choses comme la facture à eau, le remplacement du toit, l'entretien des aminités partagées comme la piscine, un terrain de basket, parfois une salle de jeux communautaire et autres. Alors, il y a des bénéfices, il y a aussi des avantages parce que les frais de condo ne diminuent jamais, elles ne font qu'augmenter avec le temps aussi. Donc, tout ça, c'est à évaluer avant de faire son premier achat. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Un petit peu? Peut-être que je me dis qu'avec les experts, j'aurai l'opportunité et l'occasion de poser plus de questions. Oui, c'est exact. Et puis, comme je dis, à la fin, tu vas voir maintenant, j'ai des experts avec qui on a collaboré pour les autres ateliers de cette série. Donc, on a Oumu Samake qui est expert en immobilier. Il y en a Wilfred ou Adriago. Leurs coordonnées sont dans la présentation. J'ai l'hyper lien en dessous de leur nom. Vous pourriez les contacter gratuitement, sans frais là. C'est toujours sans frais leur service pour plus de détails par rapport à ces programmes, plus de détails par rapport aux conditions des banques par rapport au remboursement accéléré. Surtout Wilfred, parce que lui, il est courtier hypothécaire. Il aura tous ses astuces et ses réponses pour toi. Et son francophone. Yeah! Ça, c'est l'idéal parce qu'on en a plein en anglais mais trouver un francophone. C'est ça. J'ai travaillé fort pour vous trouver des francophones. Merci. Je suis là pour la première et deuxième séance, mais ce soir, c'est juste moi. Mais au moins, on a des contacts qui ont donné leur temps à Franco-Queer pour nous donner des informations sur ces sujets divers. Donc, ils seront là pour les prochaines séances? Comme je vous partagerai cette présentation, tu pourras les contacter directement. En dessous de leur photo, c'est un lien, tu peux cliquer, ça va aller directement à leurs coordonnées. Tu pourras les contacter. Super, ça va être. Leur page web, leur page Facebook, ouais, tu peux les rejoindre. Avec plaisir. Merci, Unissa. D'autres questions, commentaires? Habitat for Humanity, dans le GTA, Black North Initiative, pour les familles noires ou racisées, et puis les citatifs de l'achat d'une première propriété du gouvernement canadien. On essaye, on essaye. Il y a beaucoup de développement en ce moment dans le Grand Toronto et à East Trees. Il sacrifie des espaces verts, mais moi, j'aime beaucoup l'idée d'acheter en collectivité, d'acheter, on prend notre village et qu'on investit ensemble, nous, avec notre propre famille, c'est votre choix. Mais pour ces deux programmes que je vous ai partagés en premier, c'est vraiment spécifique aux familles. Mais c'est ça, c'est à vous de composer votre famille et puis voir si vous êtes éligible. Mais ouais, louer en perpétuité n'est pas idéal parce que les frais des logements vont seulement augmenter. Alors, c'est bon de percer, mettre un pied dans le marché puis être propriétaire pour avoir au moins quelque chose que vous vous payez à la fin de la journée. Vous allez gagner une part, même si vous avez un partenaire silencieux avec Habitat ou Black North, au moins une partie est pour vous. Vous investissez dans vous, vous vous enrichissez et puis votre hypothèque ne va pas vous étrangler puisque c'est vraiment ajusté pour être abordable et être un tiers de votre revenu mensuel. Alors, c'est intéressant. Comme je l'avais dit, avec des projets dans différentes régions, Habitat for Humanity sur leur site web partage les projets qui sont courts, mais qui sont actifs en ce moment. Donc, vous avez plusieurs options. Alors, à Brampton, Caledon, même à Toronto. Donc, ça vaut la peine de postuler. Juste tentez votre chance, remplir le formulaire d'admissibilité, puis voir si vous êtes retenu, puis aller à la prochaine étape. Courage, courage. Sinon, explorez l'extérieur de Toronto. Comme je l'ai dit, dans le premier atelier qui a été enregistré, qui sera sur notre site web bientôt, vous pourriez voir les autres régions qui sont beaucoup plus abordables que Toronto. Alors, la communauté peut s'éparpiller un petit peu, vous prenez vos proches avec vous, puis vous commencez votre propre projet, votre propre communauté LGBTQ inclusive à Niagara ou Boudouinier, celle qui existe aussi, à Thunder Bay. Alors, partout, il y a des communautés, puis il y a même des communautés francophones à l'extérieur qui ont des services en français, comme à Sturgeon Falls, à Sudbury. Il y a plein de régions là où il y a du français qui sont hors Québec. Alors, c'est intéressant, puis certainement d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick, le Québec, le Manitoba, Saskatchewan. Il y a tellement de régions qui sont abordables. Juste vérifier la température l'hiver, voir que ce n'est pas trop affreux, mais c'est ça. Avec l'argent, vous allez épargner sous votre hypothèque. Vous pourriez payer votre facture d'électricité pour vous garder au chaud. On verra. Ça va? Questions? Commentaires? D'accord. D'accord. Alain, question? Juste un commentaire, c'est parce que... Allô? Oui, je t'écoute. Oui, non, juste un commentaire, c'est parce que moi, je ne suis pas concerné par tous ces critères qui m'éliminent. parce que je n'ai pas d'enfants qui ont moins de 16 ans. Tous mes enfants ont plus de 17 ans. Pas trop tard pour adopter. Il faut adopter pour prendre une maison. Pour les critères ici, il faut trouver quelqu'un qui a 16 ans ou moins. Il faut voir si les critères incluent la famille étendue. Si on peut adopter une petite nièce ou un neveu, il y a des co-candidats. On avait vu l'exemple du frère qui avait aménagé avec eux. peut-être parfois on fait venir de la famille de d'autres pays. Alors, tant qu'ils ont leur résidence permanente ou deviennent citoyens, ils seront éligibles. Peut-être. L'adoption, c'est l'incitatif à l'achat d'une première propriété du gouvernement qui serait bénéfique pour toi. Oui. Effectivement. Ils ne discriminent pas. C'est ça. Et puis, si jamais vous trouvez d'autres astuces et autres, il faut me les envoyer pour que je puisse les partager avec la communauté de franco-queer parce qu'on cherche toujours des programmes pour nos communautés. Alors, c'était beau de voir cette initiative de Black North qui veut vraiment aider la communauté noire, mais ça serait beau de voir la communauté LGBTQ, qui a un fond pour investir, pour l'avancement au niveau immobilier des membres de la communauté aussi. Alors, peut-être un projet futur des organismes LGBTQ du Grand Toronto. Parfait. Donc, on arrive à la fin de notre activité. J'espère que vous avez apprécié cette série autant que moi. Merci encore à Oumu, experte en immobilier, Wilfred Oudreago, courtier à intelligence hypothécaire. Merci pour leur contribution à ces ateliers. Merci aussi à la communauté d'être venue participer. Votre présence. J'aime beaucoup voir l'engouement pour ce sujet. Alors, oui, on est nouvel arrivant, mais on veut penser à long terme à comment devenir propriétaire pour vraiment mettre des racines au Canada. Alors, c'est bon de mieux comprendre le processus pour y arriver. Puis, je reste là pour vous soutenir tout au long du processus et nos experts francophones aussi. Et merci également à nos bailleurs de fonds, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, ainsi que la province de l'Ontario, qui soutiennent les activités du carrefour des immigrants franco-queer. Merci.